Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une récente découverte parfumée que je viens de faire. On va parler de Commodity. Commodity, c'est une maison américaine qui a vu le jour à San Francisco. À la base, il s'agit d'un projet né d'une campagne Kickstarter en 2014. C'est donc une expérience qui place les odorateurs et amoureux de parfum au premier plan, puisque c'est le financement de ceux-ci qui a permis la création de Commodity. Par ailleurs, la maison nous tient régulièrement au courant de leurs dernières inspirations et innovations. La petite série de documentaires est vraiment très sympa à regarder. Par exemple, ils ont réalisé une vidéo où leur best-seller est décrit par le parfumeur, ensuite par une personne fan de la fragrance, et enfin par une personne détractrice. Je trouve que l'idée est vraiment très chouette, parce que ça vous permet vraiment d'avoir une bonne idée complète de la fragrance, et c'est assez bon enfant. Je vous recommande vivement de visionner les vidéos. Sachez qu'entre-temps, en mars 2019, la maison a fermé, mais elle fut relancée en novembre 2019 par Wiken Arslanian, accompagnée Daiko. Selon Commodity, la parfumerie doit être intuitive. Leur but, c'est de démystifier les parfums pour rendre l'exceptionnel accessible. Chez Commodity, on aime les choses simples, éthiques, élémentaires et typiques. Par conséquent, tout a été conçu pour simplifier le processus de découverte. Les fragrances sont unisexes, sans parabènes et sans phtalates. Commodity, c'est une maison qui a à cœur de promouvoir le travail de ses parfumeurs, qu'ils appellent artisans. Pour plus de transparence, la maison a aussi créé une feuille de route pour démontrer sa responsabilité et son envie d'évoluer davantage dans l'éthique. Enfin, Commodity est connu pour avoir mis en place un concept innovant appelé The Scent Space. L'objectif, c'est de vous offrir un plus grand contrôle sur l'intensité et la projection de votre parfum. Il existe donc trois versions Scent Space différentes. Personal, pour ceux qui préfèrent un parfum subtil, less is more et intime, un parfum pour soi. Expressif, qui représente l'équilibre parfait entre longévité et projection. Ce sont des parfums qui s'imposent mais sans dominer l'espace. Et Bold, ce sont des parfums amplifiés qui vous permettent de laisser un sillage. C'est donc la concentration la plus intense. Plutôt que de proposer des eaux de toilette, des eaux de parfum, etc. Le site Commodity, c'était vraiment de faire les choses différemment et de vous faciliter la tâche afin que vous n'ayez plus à vous poser la question de savoir si votre parfum se fera remarquer ou pas. C'est vous qui choisissez si vous voulez vous offrir un parfum de peau, un parfum à forte personnalité ou une fragrance qui est aussi entre les deux. L'idée, c'est aussi d'utiliser des noms en anglais car les concentrations usuelles peuvent être compliquées à comprendre pour les noms francophones. La présentation visuelle fait que vous pouvez reconnaître directement quelle intensité vous avez sélectionnée. Pour ma part, j'ai testé Expressive parce que je me suis dit que c'était de la concentration bon compromis. Il y a deux formats qui sont possibles. Vous avez un 10 ml et un 100 ml. Le 10 ml est à 26 euros pour la version Personal, 28 euros pour la version Expressive et 30 euros pour la version Bolt. Pour le 100 ml, la version Personal est à 105 euros. C'est 125 euros pour la version Expressive et 145 euros pour la version Bolt. La maison vous propose aussi plusieurs coffrets très intéressants. Vous avez la possibilité de tester toutes les versions de la fragrance qui vous intéressent. Par exemple, Book en Personal, Book en Expressive et Book en Bolt pour 12 euros. Sachez que les échantillons ont une quantité de 2 ml. A côté de cela, vous pouvez aussi découvrir les 6 fragrances que la maison a créées par version. Le prix va de 22 euros pour la version Personal, 24 euros pour la version Expressive. Ça, c'est le set de découverte que moi j'ai testé personnellement. Et 26 euros pour le kit Bolt. Et puis, enfin, vous avez le kit complet qui vous permet de découvrir les 6 fragrances dans chaque version pour 38 euros. Les kits sont vraiment bien pensés parce que vous y trouverez des touches olfactives qui sont nommées ainsi qu'un petit livret explicatif. Petit bonus, il me semble que chaque kit comprend un code promo de 15% pour que vous puissiez faire l'achat de votre coup de cœur en 100 ml après l'avoir découvert dans votre kit. Si après ma vidéo, vous avez envie de tester l'une ou l'autre fragrance, sachez que pour votre première commande, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction de 15%. Je vais donc dans cette vidéo ici vous présenter le kit découverte que j'ai pu tester. Donc, j'ai testé les 6 fragrances en concentration expressive. Et donc, vous avez les petites touches olfactives qui accompagnent les échantillons. Le full size quant à lui se présente comme ceci. Vous retrouvez sur le côté la concentration que vous avez sélectionnée. Et vous vous retrouvez sur ce genre d'écran. Donc, la fragrance que j'ai sélectionnée en grand format, c'est Mille, que c'est vraiment un parfum qui me faisait envie de par son nom. J'adore les parfums qui sont lactés, mais force est de constater que ce n'est pas évident de trouver ce genre de parfum assez facilement. En petite touche avec de la menthe, par exemple, oui, c'est totalement faisable. Mais jouer le jeu à fond, ça reste un pari osé, je trouve. Donc, autant vous dire que j'ai été vraiment super excitée à l'idée de découvrir cette fragrance. Après moi, Mille, que c'est véritablement un plongeon en enfance assuré. C'est sucré, mais c'est pas alcorant, c'est rond, c'est cotonneux, c'est gourmand et c'est onctueux. Vous avez tout de même une petite pointe de peps qui vient traverser le tout. Sincèrement, c'est hyper cocooning. Vraiment totalement dans l'idée que je me faisais de ce parfum et c'est un immense coup de cœur. Ça donne l'impression d'avoir été invité à un goûter d'anniversaire ou bien de manger une grosse parpapapa quand on se promène dans une fête foraine. C'est un parfum régressif qui est admirablement bien réussi. Je dirais que si vous aimez bien les notes gourmandes de reminescence comme Guimauve par exemple, ou si de façon générale vous aimez bien les parfums de Victoria's Secret, tournez-vous vers Milk de Comedity. Sincèrement, vous en serez très content. Milk. Réconfortant et familier, Milk est un parfum crémeux et apaisant qui offre le parfait départ pour la journée. Dans la composition, vous retrouvez du lait froid, de la Guimauve, Acajou, Fèves Tonka, Musque Cèdre Blanc, Feu Fumé et Ambre Doux. C'est un parfum qui a été créé par Christelle Lagarde. En créant Milk, j'ai été inspirée par le souvenir de vacances en fin de nuit à l'automne, lorsque nous avons passé des heures autour du feu de bois chaud, à raconter des histoires et à préparer des biscuits sandwich à la Guimauve S'mores. Je voulais capturer la nostalgie intime de ce moment dans un parfum. Milk est un équilibre d'éléments sucrés, lactés et de Guimauve, contrastés par un accord de bois de chauffage. Le bois d'Acajou fumé, le lait froid et le bain-joint de Siam sont également des facettes olfactives essentielles en ce souvenir qui est le mien. Ensuite, j'ai testé Book. Un côté boisé, presque fumé, c'est totalement l'idée que je me faisais de ce parfum. Par contre, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une odeur prononcée d'eucalyptus. Le contraste est saisissant, mais c'est très intéressant justement. C'est un parfum qui a un côté vraiment très addictif, mais aussi un côté un brun pertinent comme ça. Moi, je suis une amoureuse de beaux livres, j'adore lire. Sincèrement, c'est un univers qui me parle complètement. J'aurais tendance à vous dire que si vous aimez bien la fragrance Whisper in the Library de Martin Margiela, tournez-vous vers Book de Comedity. Je pense que c'est une fragrance qui pourrait être faite pour vous. Je vous avoue que j'ai eu aussi un très gros coup de cœur pour cette fragrance-là. Book. C'est un parfum vif et boisé. Il fait honneur au Hemingway et au Fitzgerald du monde entier. Il évoque la chaleur d'un moment tranquille, blotti dans un bon livre. Ce parfum procurerait une fraîcheur inattendue. Dans la composition, vous retrouvez de la bergamote pétillante, eucalyptus vif et bois de centale chaud, thé noir, musque fumé et velouté. C'est une fragrance qui a été créée par Catherine Leclerc. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour chaque concentration, vous retrouvez une même composition de départ. Et puis, plus la concentration s'intensifie, plus vous retrouvez certaines notes de fond un petit peu plus intenses. Catherine Leca en dit. Mes souvenirs olfactifs les plus chers, lorsque j'étais enfant, se trouvaient à la bibliothèque, avec de vrais livres qui créent un monde d'émerveillement et d'exploration. Vivant aujourd'hui dans un monde technologique rempli d'iPad, Community Book vous emmène à la New York Public Library pour retrouver l'expérience du passé. Tournez les pages et respirez l'odeur du papier sec qui se mêle à l'air frais. Ensuite, j'ai également senti Gold, qui est vraiment le parfum chaud et oriental par excellence. C'est typiquement le genre de parfum pour lequel je craque instantanément. C'est sexy, c'est sensuel, mais sans en faire de trop. C'est vanillé, c'est envoûtant, ça a un petit côté intense café de Montal. J'aurais tendance à vous dire que si vous aimez bien les fragrances de Montal et de Mancera de façon générale, vous pouvez vous tourner vers Gold. Sincèrement, je pense que c'est un parfum qui pourrait vraiment, vraiment vous plaire. Riche et décadent, Gold représente un voyage enivrant vers les désirs, les pensées et les impulsions les plus intimes de chacun. C'est un parfum chaud et gourmand. La composition vous retrouvez de l'ambre fondue, boîte centale crémeux, vanille douce, isoé super, noix de muscate, safran et patchouli. C'est une fragrance qui a été créée par Dona Ramanoskas. Dona Ramanoskas en dit Ensuite, j'ai également testé Velvet. Alors je vous avoue que Velvet pour le coup, c'est pas du tout le genre de parfum auquel je m'attendais. Quand je regarde le nom, ça me fait penser à quelque chose de relativement doux, comme du velours sur la peau. Sincèrement, c'est pas du tout ça. Je me retrouve là sur une rose qui est vraiment très assombrie, très orientalisée, un petit peu à la Outbooké de Lancôme, la collection privée. Si vous êtes à la recherche d'un dupe mais moins onéreux, sincèrement, vous pouvez vous pencher vers la fragrance de Comodity. Pour refléter le côté peau nue, sincèrement, moi j'aurais plus eu tendance à me tourner vers une fragrance plutôt musquée, assez douce, à base de muscles blancs qui sont un petit peu le propre, voire même un petit côté poudré, pourquoi pas. Ici, je pars plutôt du principe que le parfumeur a vraiment voulu mettre en avant le côté vraiment animal, presque brut de la peau, c'est une façon de voir les choses. C'est une très belle création mais qui est vraiment très intense. Moi, j'aurais plutôt tendance à porter ce parfum-ci en hiver, très clairement. Je trouve que c'est un très bon parfum, s'il vous fait envie, pourquoi pas. En tout cas, j'ai été assez déstabilisée de prime abord parce que quand je lis le nom du parfum Velvet, ce n'est pas ce à quoi j'aurais pu m'imaginer de prime abord. Du moins, ce n'est pas ce que le nom de la fragrance m'évoque en premier lieu. Velvet. Mystérieux et élégant, Velvet évoque la pure indulgence d'une texture douce rencontrant une peau nue. Dans la composition, vous retrouvez des notes boisées, de l'ambre, des amandes grillées, pétales de rose, ambre noire, musque, patulie, labdanum. Le nez qui a créé cette fragrance, c'est Jérôme Épinette. Jérôme Épinette en dit Ensuite, j'ai également testé Moss. Et encore une fois, ce n'est pas du tout le genre de parfum auquel je m'imaginais. Moi, quand j'entends Moss, donc mousse de chêne, j'imagine tout de suite un parfum vraiment apporté en automne, qui a un petit côté terreux, vert, odeur de sous-bois comme ça. Je pense sincèrement à un parfum plutôt du type chypré. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est un parfum qui est frais, qui est citronné. C'est fruité, pour moi, c'est vraiment le petit grain qui est la star de ce parfum-ci, très clairement. Je vous avoue que ça me ravit parce que je suis toujours à la recherche d'un parfum frais à porter en été parce que, en règle générale, je ne suis pas trop fan des parfums citronnés. Et tous les parfums que les marques ont tendance à sortir en été, en règle générale, je trouve qu'ils ne sont pas très performants. La tenue n'est pas au rendez-vous. Je trouve que la qualité n'est pas forcément là non plus en termes de tenue. Enfin, moi, je cherche généralement quelque chose de plus original qu'un bête colonne classique qu'en soi. Bref, à chaque fois que j'essaie de trouver un parfum plutôt summer, en règle générale, c'est vrai que si je me tourne vers des espéridés, j'ai tendance à être assez rapidement déçue. Je vous avoue que je suis séduite. C'est typiquement le genre de parfum que je pourrais porter. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, ne pensez pas que vous allez pouvoir le porter en automne et en hiver. Je trouve que ce n'est pas forcément la saison appropriée pour ce type de fragrances. Moi, j'aurais très clairement tendance à le porter en été, très sincèrement. Mais j'ai eu un très très beau coup de cœur. Et comme quoi, il ne faut pas se fier au nom d'une fragrance ou à la composition de prime abord. Il faut toujours sentir parce que parfois, on est complètement surpris de ce que peut rendre un parfum finalement. Moss. L'arôme vif de ce parfum est celui dont la nature serait fière. Moss rappelle une promenade dans les bois à l'aube, humide, fraîche, propre et revigorante. C'est un parfum qui se veut être frais, vert, éthéreux. Dans la composition, vous retrouvez de la mousse de chêne, bois de cèdre, petits grains, musc, patchouli, éthéreux, baie de genièvre. Dona Ramanoska en dit « Mon amour de la nature me permet de passer beaucoup de temps à l'extérieur en étant ancrée et consciente des ressources naturelles de la terre. Respirer la fraîcheur vivifiante d'une promenade dans les bois, faire des randonnées matinales le long d'un ruisseau gazouillant rempli de rochers bordés de mousse et couverts de rosée libère une énergie vibrante à travers les sentiers ouverts entre le ciel bleu et les racines de la terre, connectant mon espace personnel avec la nature. » Et enfin la dernière fragrance que j'ai testée c'est « Pepper » et moi je suis une très grande fan de livres comme je vous l'ai dit. J'adore l'odeur d'un livre quand on vient de l'ouvrir qu'il est assez nouveau, cette odeur caractéristique qui imprigne nos narines, cette odeur de papier et d'encre. À chaque fois qu'on ouvre un livre qui est neuf, ça a toujours une odeur assez particulière, et bien je vous avoue que j'adore complètement cette fragrance-ci. Je retrouve typiquement cette odeur d'iso-e super. J'aime amboiser, moi ça me fait vraiment penser à cette odeur caractéristique quand on taille un crayon. J'aime assez bien, c'est délicat, mais sachez que vous êtes beaucoup plus sur un parfum de peau. Personnellement je trouve qu'ajouter une petite note, un chouïa plus ronde en arrière-fond ça n'aurait pas été de trop. Je trouve que ça aurait permis de relever un petit peu le tout et de donner un chouïa plus de caractère à la fragrance, parce qu'à l'heure actuelle je trouve que ça manque un petit peu. Si ça avait été dans la concentration la plus légère j'aurais compris, mais là on est quand même sur la concentration expressive qui est censée être un entre-deux, c'est censé ressembler plutôt à une autre parfum on va dire. Moi personnellement je trouve qu'il manque vraiment un petit peu de corps que pour que je tombe totalement amoureuse de cette fragrance-ci. Moi si je devais l'acheter typiquement, parce que je trouve que l'odeur est absolument génial, mis à part la tenue et le peu de performance, c'est vraiment une odeur qui moi me plaît énormément, j'aurais plutôt tendance à acheter cette fragrance-ci directement en concentration bold si je devais m'acheter un grand format, parce que sincèrement je trouve que la concentration expressive elle est un chouïa trop faible à mon goût par rapport à comment le concept a été décrit par la marque en fait. Sachez néanmoins que je trouve que cette fragrance-ci est nettement plus réussie que Excentric Molecule Zero One, qui est un parfum qui est hyper connu, si pas le parfum le plus connu mettant en avant cette fameuse molécule d'ISOE Super. Pour moi si vous devez craquer pour un parfum à base d'ISOE Super, j'aurais tendance à vous dire tournez-vous vers Pepper de Comedity. Sincèrement prenez directement la concentration la plus élevée, à savoir Bold. Pour une concentration expressive, j'ai bien peur que la sillage et le tenue ne soient pas suffisamment au rendez-vous malheureusement. Pepper Pepper c'est un classique culte ressorti des archives, il célèbre le bois de centale comme un parfum de peau grâce à l'ISOE Super, un parfum naturel de peau qui offre un douce sillage vraiment unique. La version Bolt est reussée de vétivers et de bois humide qui collent à la peau. C'est une fragrance qui a été créée par Dona Ramanoskas. Dona Ramanoskas en dit Mon inspiration pour Pepper vient de l'écriture d'une lettre à un être cher. La fragrance sincère de Pepper a été créée par une combinaison de bois de cèdre, de bois de centale et d'ambre qui renforce cette sensation de chaleur et de confort lorsque l'on est plongé dans ses pensées, dans ses souvenirs, lors d'une séance d'écriture. En conclusion, Comedity c'est définitivement l'une des plus belles découvertes que j'ai fait ces derniers temps parce que sur six fragrances, il y en a cinq pour lesquelles j'ai eu un grand coup de cœur et que oui je me verrai acheter plus tard dans un grand format pour les ajouter dans ma collection. Ce sont des fragrances vraiment que j'ai vraiment envie de porter. C'est quand même assez rare de craquer pour toute la collection d'une marque. En règle générale j'ai plutôt tendance à craquer pour une fragrance ou deux mais quand j'aime vraiment quasiment tous les parfums que la maison a sortis, croyez-moi c'est que c'est vraiment une petite pépite. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'univers olfactif que propose Comedity donc sincèrement je ne peux que vous recommander de tester la marque. A côté de cela j'aime aussi beaucoup le concept de scent space que propose Comedity. Je trouve qu'en règle générale ça a été assez bien respecté par rapport aux six fragrances que j'ai testées. Il n'y en a qu'une seule qui d'après moi avait une concentration peut-être un chouillard trop légère par rapport à ce que j'ai testé donc la gamme expressive. Mais sinon pour le reste j'ai trouvé que oui la tenue et le siège étaient au rendez-vous. Le siège était présent mais sans être non plus suffocant, juste ce qu'il faut. Bref je trouve qu'en règle générale la performance est au rendez-vous. J'ai aussi beaucoup aimé le côté marque de niche assez exclusive qui est très proche de ses clients. J'ai bien aimé le fait que c'est grâce à ces clients là que finalement la marque a pu voir le jour. Vous savez que le storytelling c'est mon dada et Comedity il y en a à revendre. Je trouve que c'est vraiment très agréable de voir que la maison aime partager son histoire avec ses clients. Ils font quand même pas mal de vidéos explicatives. C'est toujours chouette de pouvoir voir l'envers du décor. Moi je vous invite particulièrement à aller regarder les petites vidéos documentaires. Comedity c'est vraiment une maison de parfumerie qui prône de belles valeurs. Et que dès cela le nom des fragrances donne vraiment envie, ça donne envie d'aller les sentir tout simplement. C'est bien trouvé parce qu'il suscite directement notre imagination, ça titille notre curiosité et ça évoque directement des souvenirs. Enfin je trouve que la présentation est très soignée, ce contraste de blanc et de noir c'est très eye-catching. Je trouve que c'est toujours élégant. Que vous connaissiez déjà le concept de Comedity, si oui quelles sont les fragrances que vous avez testées, si pas quelles sont celles qui vous donnent envie. Si vous avez envie de découvrir cette belle maison de parfumerie, allez jeter un coup d'œil en barre d'informations, je vous mets le lien direct vers la boutique en ligne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.